Dans cet exemple de réaction de Dissalder, on a au niveau du diène un groupe attracteur d'électrons attaché sur ce carbone ici, donc un groupe métoxy que j'entoure ici, qui est donc un groupe attracteur d'électrons sur ce carbone. Et ce qui signifie qu'on va avoir deux produits possibles pour cette réaction, soit le produit que j'ai dessiné en haut ici, avec le groupe métoxy sur ce carbone, soit le produit ici en bas avec le groupe métoxy sur le carbone du bas de la double liaison ici. La question qu'on se pose, c'est lequel de ces deux produits va-t-on réellement obtenir lorsqu'on va mettre en contact ces deux réactifs ici ? Pour répondre à cette question, on va dessiner les structures de résonance pour ces deux réactifs. On va commencer par le diène. Au niveau du diène, j'ai deux doublés non-liants sur cet atome d'oxygène, et ce groupe métoxy est donneur d'électrons, et je vais pouvoir écrire la structure de résonance suivante avec le mouvement de ces deux électrons ici, et de ces deux électrons pi comme ceci. Et je vais obtenir la structure de résonance suivante, avec une double liaison entre l'oxygène et le carbone, et un doublé non-liant et une charge négative sur ce carbone, et une charge positive sur l'oxygène. Au niveau de ce carbone ici, que je vais mettre en bleu, j'ai donc un doublé non-liant et une charge négative dans cette structure de résonance, ce qui signifie que ce carbone a une densité électronique particulièrement élevée, et qu'il est riche en électrons. Je vais mettre mes crochets pour la structure de résonance, et on va maintenant s'intéresser au diénophile. Au niveau du diénophile, on a un groupe carbonyl, attracteur d'électrons, attaché à ce carbone ici. Donc on a toujours deux doublés non-liants au niveau de cet oxygène, et pour écrire une structure de résonance, on peut imaginer le mouvement d'électrons suivant, avec ces électrons pi ici, qui vont pouvoir se rabattre sur la liaison carbone-carbone, et deux électrons pi ici, qui vont pouvoir aller sur l'oxygène. Je vais donc obtenir la structure de résonance suivante, avec une charge positive sur ce carbone ici en bas, qui a perdu un électron suite au mouvement indiqué, et une charge négative sur l'oxygène. Ce qui signifie que ce carbone ici, que je vais mettre en rose, avec cette charge positive dans cette structure de résonance, a donc une densité électronique faible, et il est pauvre en électrons. Je mets mes crochets de structure de résonance. J'ai donc pour le diène un carbone particulièrement riche en électrons, et pour le diénophile, un carbone particulièrement pauvre en électrons. Les charges opposées s'attirent, et je vais donc avoir une interaction particulière entre ces deux atomes de carbone. Et c'est comme ceci que je vais pouvoir déterminer la région chimie, ou la région sélectivité de ma réaction. Donc je vais redessiner mon diène et mon diénophile pour mettre face à face ces deux atomes de carbone. Donc je vais commencer par le diène, avec donc le groupe métoxy en bas, et mon carbone riche en électrons que je retrouve ici. Je le mets en bleu. Et pour mon diénophile, avec mon carbone pauvre en électrons, ici en bas. J'ai donc une charge partielle positive sur ce carbone, et une charge partielle négative sur ce carbone ici. Au cours de ma réaction de Dishalder, je vais donc avoir un mouvement concerté d'électrons pour pouvoir former mon cycle cyclohexène, avec ces électrons ici en violet, qui vont former une liaison entre ces deux atomes de carbone, ces électrons ici en orange, qui vont former une liaison entre ces deux atomes de carbone, et enfin ces électrons ici en bleu, qui vont me permettre d'avoir une double liaison dans mon produit final. Et j'obtiens donc comme produit, mon cycle à six atomes de carbone type cyclohexène, avec le groupe métoxy sur ce carbone ici en bas, et mon substituant carbonine qui provène l'hyénophile, sur ce carbone ici en haut à droite. Ici je garde mon code couleur, j'ai donc ces électrons ici en violet, ces électrons ici en orange, et je retrouve ici mes électrons bleus. Ici je remonte, je vois qu'entre les deux produits possibles que j'avais dessinés, c'est celui-ci que je vais en fait obtenir, suite à la mise en contact de ces deux réactifs, et à la réaction de Dishalder qui va se produire. – Sous-titrage ST' 501